... Nous allons procéder avec la suivante du programme et j'ai le plaisir maintenant d'inviter madame Elisabeth Fontan du musée du Louvre qui va nous parler justement de ces figures intéressantes mais un peu inquiétantes de l'archéologie phénicienne que sont les durighello père et fils fils au pluriel en plus et qui ont joué un rôle très important dans le développement de la discipline mais encore une fois entre deux mondes étaient-ce vraiment des pionniers ou des braconniers nous le saurons sous peu j'invite madame Fontan le nom de durighello est lié à la recherche archéologique en Phénicie et plus particulièrement à Sidon dans la deuxième moitié du 19ème siècle il apparaît souvent dans les publications dans les archives concernant la formation des collections des musées ainsi que dans les registres d'entrée et particulièrement dans les registres d'entrée du musée du Louvre cependant un certain flou règne sur l'identité des personnages concernés je voudrais donc aujourd'hui vous présenter rapidement les trois membres de cette famille levantine qui ont été impliqués d'une façon ou d'une autre dans la découverte de l'antique Sidon il s'agit d'Alphonse le père et de deux de ses fils Edmond et Joseph Ange commençons donc par Alphonse Durighello donc en quelques mots lui c'est l'agent consulaire de la France le personnage officiel le collaborateur de Renan et comme l'a sans doute sûrement montré Hélène Lemault ce matin l'inventeur du sarcophage d'Eshmoun Hazor Alphonse Mathieu Durighello est né à Alep le 13 mai 1822 son père Angelo était originaire de Venise et il est venu se fixer à Alep au début du 19ème siècle il était au service de l'Espagne du royaume d'Espagne d'abord comme vice-consul puis consul puis consul général parce qu'il l'occupait jusqu'à sa mort en 1841 et de ce fait il a été naturalisé espagnol comme beaucoup d'autres consuls de l'époque il a exercé parallèlement les fonctions de consul pour d'autres états le royaume de Norvège-Suède en 1815-1824 les Etats-Unis d'Amérique en 1835-1840 et aussi de façon intérimaire il a été consul de France de 1832 à 1834 son fils Alphonse l'a suivi dans la carrière consulaire et en 1841 il est nommé agent consulaire comme son père à l'ambassade d'Espagne à Alep en 1852 cependant après un séjour en France qui est documenté il devient agent consulaire ou droguement parce que je ne sais pas trop au consulat de France à Alep en décembre 1842 il avait épousé aussi une française Céleste Béthéra dont il eut douze enfants sept sont parvenus à l'âge adulte quatre filles et trois garçons dont on parlera tout à l'heure à la fin de 1853 Alphonse est nommé agent consulaire à Saïda où il arrive le 29 décembre accompagné de son épouse et de leurs trois filles aînées il est chargé de la gestion du caractérale français que vous avez à droite le Ranelfranche où se trouve le consulat mais aussi le couvent des franciscains l'église de rite latin le couvent et l'école des soeurs de Saint-Joseph vous voyez l'emplacement qui est je pense ici avec mes lunettes je ne vois rien il est là c'est l'énorme bâtiment du consulat alors en tant qu'agent consulaire il n'est pas diplomate donc pas fonctionnaire et ne reçoit pas de salaire il doit donc se rémunérer sur les bénéfices du Han la promotion au grade de vice-consul qu'il obtient en 1859 à la demande d'Edmond de Lesseps alors consul général à Beyrouth est purement honorifique et ne modifie pas son statut et ce qui explique que toute sa vie comme tous les membres de cette famille il a eu besoin d'argent ce qui explique aussi leur activité de fouille un an après son arrivée le 19 janvier 1855 il fait donc cette découverte sensationnelle du sarcophage d'Eshmounazov mais on ignore s'il avait une quelconque expérience dans la recherche des antiquités qu'il aurait pu acquérir lorsqu'il résidait à Alep tout ce qu'on sait en fait d'antiquité c'est que son père donc le consul d'Espagne avait une belle collection de Camé et Intaï et Monet à plusieurs reprises reviendrait sur je citerai des lettres écrites par le petit-fils de son fils Joseph Ange pardon à Salomon Rénac en 1922 qui Joseph Ange avait écrit ses souvenirs et les a communiqués à Salomon Rénac qui est la première personne qui s'est intéressée à cette famille considérée souvent comme un peu sulfureuse donc en 1922 Joseph Ange avait précisé à Rénac lorsque mon père a été suffixé à Saïda il a de suite entrepris de fouillés pour son compte personnel alors qu'on apprend par le rapport de la commission qui avait statué sur la propriété la propriété du sarcophage qu'Alphonse travaillait pour le compte d'Aimé Pirettier donc droguement chancelier du consulat de France à Beyrouth qui est appelé dans ce document son mandant et qui a d'ailleurs indemnisé le propriétaire du terrain le moufti Mustapha Effendi on sait aussi qu'Alphonse l'avait prévenu immédiatement de la découverte puisque Pirettier arriva dès le 21 janvier pour prendre possession du dit sarcophage la note de Saint-Sauveur qu'Hélène le mot a eu la gentillesse de me rappeler et qu'elle a sûrement dû vous citer explique sans hibiquité comment les choses se sont passées Alphonse fouillait pas du tout pour son compte personnel mais il fouillait pour Pirettier et en plus à la demande de lui ce que j'ignore c'est pendant combien de temps Alphonse a continué à fouiller pour Pirettier en janvier 1857 toujours selon Saint-Sauveur il avait trouvé dans le jardin autour de Saïda un sarcophage en plomb à figure un en marbre et cinq en calcaire en mauvais état sans intérêt donc là je pense qu'il était toujours sous la coupe de Pirettier après la découverte du sarcophage des cheminazoles les recherches dans la nécropole et notamment autour du terrain du Baïdar se sont intensifiés en 1855 a été trouvé dans le caveau 1028 un grand sarcophage égyptisant offert au Louvre en 1859 par Edmond de Pirettier qui était le jean de Pirettier ainsi que son jumeau maintenant au British Museum cette découverte était due aussi à Alphonse je ne le sais pas je pense que si c'est lui qui l'avait trouvé à un moment ou à l'autre il s'en serait glorifié les travaux d'Ernest Renan qui arrivent au Liban à la fin d'octobre 1860 vont transformer considérablement la situation 1860 c'est également l'année des massacres des chrétiens par les Druzes et Alphonse chrétien convaincu s'est employé à secourir les chrétiens de la région de Saïda comme l'indique une lettre du comte de Bentivoglio consul général à Beyrouth au ministre des affaires étrangères le 7 décembre 1860 monsieur Alphonse Duriguelo vice-consul de France à Saïda a fait preuve de courage de zèle d'activité de grande charité d'un désintéressement remarquable après avoir renvoyé sa famille à Beyrouth il est resté seul à Saïda au milieu d'un assez grand danger il a recueilli au rame français tous les chrétiens qu'il a pu sauver par les prières la force la ruse et même l'argent car il a acheté des musulmans 20 prêtres et une cinquantaine de chrétiens plus de 3000 personnes dans la dernière misère et dénuement encombraient le rame français monsieur Duriguelo était partout distribuant du pain des secours et des médicaments il s'est même privé de tout son linge et de ses avis pour couvrir les malades votre excellence c'est que cet agent vit sur les revenus et les loyers du rame monsieur Duriguelo a renvoyé les locataires et donné gratis tous les logements dont il disposait en se réservant une seule petite chambre pour lui et il ajoute enfin ce qu'on entendra souvent monsieur Duriguelo est très pauvre et une nombreuse famille Duriguelo faisait donc partie du comité de secours pour Saïda avec les pères jésuites Rousseau de Prunière et Auguste et une lettre du père Rousseau datée du 24 octobre qui ensuite a été reprise par l'abbé et la Vicherie et publiée dans l'Ami de la religion montre qu'il continuait malgré tout ses recherches je vous cite cela n'empêche pas monsieur Duriguelo il l'appelle Duriguelo de poursuivre ses laborieuses fouilles sur l'emplacement de l'ancienne nécropole de Sidon il nous a fait visiter notre course hors la ville les nouvelles chambres sépulcrales qu'il vient de découvrir il a trouvé dans l'une d'elles pendant que nous étions à Saïda deux magnifiques sarcophages parfaitement conservés les inscriptions qu'il porte les désignent comme ayant servi de dernière demeure à deux anciens rois du pays elles paraissent plus importantes encore que celles du tombeau d'Echinunazar ainsi que c'est écrit qui a fait tant de bruit il y a quelques années parmi nos savants les débuts de la collaboration avec la mission Renan ont été très difficiles lors du premier passage de Renan à Saïda en novembre 1860 le vice-consul lui avait offert ses services et demandé à être attaché à la mission mais en décembre 60 alors que Renan démarrait ses recherches à Biblos il apprit avec stupéfaction que je cite une lettre adressée par Renan à madame Cornu Duriguelo fait exécuter donc il apprit avec stupéfaction pardon que Duriguelo faisait exécuter à Saïda des fouilles suivies qu'il achetait les terrains même situés près de celui de monsieur Perretier qu'il mettait en vente et en quelque sorte aux enchères les objets qu'il avait trouvés Renan prit fort mal la chose il s'en plaignit amèrement auprès du comte de Bativoglio qu'il pria de faire comprendre à monsieur Duriguelo combien sa conduite était répréhensible et pourrait compromettre sa position Renan estimait à juste titre que sa qualité d'agent français imposait à Duriguelo de coopérer à la mission mais il y avait peut-être une pointe de jalousie vis-à-vis d'un rival plus chanceux son jugement sur Duriguelo est alors très dur il le qualifie d'homme totalement dénué de jugement et de droiture de rouer le ventin de malheureux fou il fustige ses roueries d'alépins Renan exige alors que Duriguelo possède immédiatement ses fouilles et la concurrence qu'il faisait ses fouilles et ses achats et qu'il s'abstienne de vendre aucun des objets trouvés durant le temps de la mission mais peu après Renan découvrit que le comte de Bativoglio finançait l'entreprise de Duriguelo mais qu'il commençait quand même à se lasser des agissements un peu curieux de son associé finalement une solution fut trouvée à cette fâcheuse affaire en admettant que Duriguelo travaillait déjà pour la mission quand il a fait la découverte des fameux sarcophages Duriguelo fut donc indemnisé de ce débours et les objets découverts notamment ces deux beaux sarcophages anthropoïdes comme appartenant à la mission et les terrains furent rachetés par la suite par le ministère des affaires étrangères le ton se radoucit quand Renan réussit à récupérer les deux sarcophages anthropoïdes en marbre découvert avant le début de la campagne de Sidon alors quand ? sans doute avant je pense avant l'arrivée de Renan avant le mois d'octobre 1860 ces sarcophages jugés au départ par Renan sans intérêt car dépourvus d'inscriptions deviennent de bons morceaux lorsqu'ils appartiennent à la mission et Renan retourne sa veste se déclare content de ce pauvre Duriguelo qui a été en tout ceci plus victime que méchant et il précise il me rend des services par la suite Duriguelo semble alors avoir joué le jeu et travaillé sans réserve pour la mission le 3 mars 1861 au cri de vive la France vive l'empereur vive monsieur Renan il annonçait au docteur Gaillardot la découverte de 4 nouveaux sarcophages anthropoïdes découverts au cours de la mission et que vous avez ici donc sur la page de gauche c'est les sarcophages 6 des sarcophages de la mission c'est ceux qui sont exposés au Rhin dans ce que Duriguelo et Renan appelaient leur musée donc vous voyez au centre les 2 sarcophages trouvés avant l'arrivée de Renan et 4 nouveaux et tous ces sarcophages sont au Louvre ainsi que 2 autres la cuve que vous voyez sur la colonne de la colonne de gauche de la photo donc cette cuve sans couvercle et ce sarcophage dont le couvercle est sculpté en forme de femme tenant un alabas et il y avait également un sarcophage de plomb qui est aussi arrivé au Louvre donc le Louvre doit à Alphonse la majeure partie de sa collection de sarcophages sidoniens c'est Duriguelo qui a conduit sur le terrain bien sûr sous la direction de Gallardo qui rédige le journal de fouilles les recherches à Sidon pendant la mission Renan c'est à dire de janvier à mars 1861 mais aussi après le départ de Renan car on avait un peu écourté la mission Renan pour se consacrer aux autres points aux autres sites et les fouilles ont été reprises à Sidon au printemps 1862 de mars à juin puis très brièvement en avril 1863 et Duriguelo est actif dans ses recherches il a également mené l'exploration de Sidon et de ses environs pendant et après la mission relevant et estampant toutes sortes d'inscriptions le 1er septembre 1863 Gallardo écrivait à Renan j'achète tout ce qui est intéressant et pas cher Duriguelo est notre grand pourvoyeur effectivement Duriguelo connaissait bien le pays il l'avait beaucoup parcouru et on savait qu'il était intéressé par les antiquités en avril 1863 le relief fragmentaire de John Giné est apporté à Duriguelo qui en fait donc à la mission et espère trouver en se rendant sur place John Giné se trouvait à deux heures de marche à l'est de Sidon le reste de la pierre qui avait été découverte dans les matériaux de construction d'une maison des recherches dans les livres d'entrée du département des Antiques ont montré que deux couvercles de sarcophages anthropoïdes de voici dont on ignorait l'origine avaient été trouvés également par Duriguelo à Sidon probablement après la mission ce dernier les sédave à Félix de Ceci qui lui-même les vendit au Louvre en 1869 un hausse fragmentaire couronné d'une frise du Réhi ainsi que deux inscriptions grecques et latines faisaient partie du lot Duriguelo accueillait avec grande coursoisie les voyageurs et les savants qui passaient par Sidon et les guidait dans leur recherche c'est le cas notamment du baron néerlandais l'yclama à Niseuhold qui fit de 1865 à 1868 un voyage en Russie au Caucase en Perse dans la Mésopotamie le Kurdistan la Syrie la Palestine et la Turquie au cours duquel il recueillit des antiquités pour le musée qu'il constituait au retour il passa par Saïda et rencontra Alphonse Duriguelo avec qui il projeta de faire des fouilles dans un avenir proche lors d'un second voyage au Liban en 1870 il fit une excursion à Saïda très courte de 4 jours qui est relatée par son secrétaire Ernest Masseneau je ne vous en donne que des petits bouts mais nous devions au cours du dîner auquel était invité le vice-consul de France monsieur Duriguelo traversé en archéologie et connaissant depuis longtemps le sol de tous les environs dessus et dessous donc nous devions arrêter quelques plans le jeudi suivant serait consacré à une exposition archéologique dans un terrain situé à 3 km de Saïda étudié l'année précédente par Nick Lama où il pensait qu'on pourrait pratiquer quelques fouilles heureuses le vice-consul voulait bien se charger de nous procurer une vingtaine d'ouvriers et Masneau rapporte que ces fouilles dans l'ancienne nécropole au sud-est de Saïda on voit à peu près où ça peut être ont permis de découvrir des frasques aux oiseaux dont les fragments détachés par Masneau lui-même se trouvent dans la collection Nick Lama et plus en profondeur trois magnifiques sarcophages en pierre antérieurs à l'époque chrétienne et même à l'époque romaine et grecque mais il ajoute avec un certain dépit que ces sarcophages sont toujours entre les mains du consul de Hollande à Beyrouth en raison de la guerre et surtout en raison de la loi promulguée par la porte interdisant la sortie d'antiquité de son territoire le baron Nick Lama s'étant installé à Cannes alors voici le baron Nick Lama son portrait en oriental est un des objets qui vient de sa collection qui a sans doute été aussi trouvé au moment de cette excursion à Saïda donc le baron Nick Lama s'était installé à Cannes pour des raisons de santé pour la douceur du climat et a fait don ensuite à la ville de sa collection aujourd'hui au musée de la Castre les seuls objets de Sidon qui sont connus dans ce musée sont trois sarcophages en plomb il y a un exemple ici dans une présentation plus ancienne à la mairie et un masque d'un type bien connu en Phénicie les deux sont dits cédés par monsieur Durighello donc le masque ne posait pas beaucoup de problèmes pour le faire sortir du territoire en revanche le sarcophage de plomb je ne sais pas comment ça va passer la loi sur les antiquités de 1869 donc celle qui a un peu empêché même beaucoup empêché l'éclama de rapatrier ces sarcophages renforcée par le nouveau règlement beaucoup plus complet du 24 mars 1874 qui exige que toute fouille soit soumise à une autorisation officielle préalable du ministère de l'instruction publique a mis un franc aux activités archéologiques d'Alphonse qui de plus connaissaient à cette époque des problèmes de santé cependant toujours selon Joseph Ange au retour d'Edmond en 1880 on parlerait tout à l'heure son père avait de nouveau recommencé à faire des fouilles un peu partout à Saïda et vers le milieu de 1881 il avait découvert le temple où il y avait dans une cave effondrée les statues et les barriolièves du culte de Midra il précise déjà mon père avait chez lui la Vénus en bronze on verra tout à l'heure avec des dicaps et deux marbres du culte de Midra que ma mère gardait sous clé mon père voulait acheter le terrain au nom de ma mère car un consul de France n'avait pas le droit d'être propriétaire en Turquie le document en arabe est dans un dossier dont je vais vous parler tout à l'heure mais il y avait quelques difficultés de la part d'un évêque grec catholique de Damas qui était par sa famille propriétaire d'une partie du terrain donc sans doute poussé par son fils Edmond Alphonse s'est engagé à un certain moment dans les fouilles clandestines ce qui lui a attiré de très graves ennuis car dans les années 1882-1883 le consul à Beyrouth de l'époque patrimoniaux demande avec insistance son remplacement et en 1889 Alphonse finit par donner sa démission pour conclure sur le rôle d'Alphonse je voudrais aussi citer des informations toujours données par Joseph-Ange Arénac mais c'est intéressant mon père connaissait tous les emplacements de l'antique Sidon il avait même tracé un plan indiquant tous les endroits qu'il avait fouillé ou sondé partout il croyait qu'il y avait quelques monuments temples ou nécropoles il avait indiqué un temple dans l'emplacement où il a découvert le culte de Mitra que mon frère Edmond a vendu à messieurs Perrottier et Declère mon père disait toujours qu'il devait avoir deux autres nécropoles importantes au bas des villages des Lalliers de Millet Millet c'est assez juste et qu'il y avait deux temples phéniciens Astarté à Lallier et Baal à Millet Millet en septembre de cette année 1922 il revient à la charge et il dit à Salomon si cela vous intéresse je puis vous indiquer avec la plus grande précision les emplacements du temple où vous trouvez le culte de Mitra par mon père à Sidon sur les plans de la mission de Phénicide Renan ou encore mieux si vous possédez de nouveaux plans de Sidon je suis certain qu'on découvrira le reste du culte de Mitra et en post-christom il revient encore à la charge une fois de plus je n'indiquerai ces deux emplacements qu'à vous pas à d'autres malheureusement sur cette lettre il ne donne pas pour l'emplacement du temple du Mitra il ne dit pas qu'il a un document marqué mais ce qui était intéressant et que j'ai beaucoup cherché c'est le plan d'Alphonse indiquant les endroits où il avait fouillé alors malheureusement je n'ai jamais pu mettre la main sur ce plan ni dans les archives de Salomon Renac au musée des antiquités nationales ni dans les archives familiales mises fort aimablement à notre disposition par les petites filles de Joseph-Ange Duriguelo Dominique et Marie-Claude Duriguelo passons maintenant à Edmond nous ne disposons pour ce personnage que de rares informations sur sa vie personnelle très peu de choses Edmond Joseph Charles-Antoine est né peu après l'installation de ses parents à Saïda le 7 mai du 154 il eut comme parrain à Edmond de l'Esseps donc le consul général et a fait ensuite ses études chez les jésuites grâce à la notice nécrologique qui a été établie par Salomon Renac dans la revue archéologique de 1922 nous savons qu'il a travaillé à Constantinople qu'on va employer à la banque ottomane et plus tard à la compagnie du canal de Suez dans une lettre conservée aux archives des musées nationaux de juin 1900 Edmond indique aussi j'ai passé une année au service du sultan Mourad donc en 1880-81 il est de retour à Sidon et commence sa carrière auprès de son père au Mitréon on ne sait pas du tout s'il a été marié s'il a eu une descendance Renac indique qu'il est mort dans la plus profonde misère à Elouan en Égypte le 18 février 1922 à notre connaissance il n'a laissé aucun papier rien du tout on connaît simplement ce que dit son frère dans sa correspondance avec Renac plus un certain nombre d'articles parus dans des journaux que je citerai parfois et quelques dossiers un aux archives nationales et aussi quelques lettres dans les archives des musées nationaux donc il a commencé sa carrière et je dirais sa carrière de fouilleur clandestin car c'est ce qui caractérise Edmond il a commencé en travaillant avec son père en travaillant sur l'ancienne acropole de Sidon à proximité du château de la terre et ils ont trouvé ce qu'on appelle le fameux Mitréum Edmond a donné une description rocambolesque de ce sanctuaire de Mitra sans doute un violet dans un article bien souvent cité qui est paru dans le Bosphore égyptien le 19 août 1887 malheureusement nul autre que les fouilleurs n'a pu voir ce monument il ne nous reste aujourd'hui que huit statues et un relief conservé aujourd'hui au Louvre et cette fouille du Mitréum a créé une brouille très grave dans la famille du Riguelo en effet après avoir découvert trois trois statues Alphonse était venu à Paris en 1882 il avait à s'occuper de se faire naturaliser les françaises ce qui est fait en 1882 et peut-être de chercher un mur rémunéré et aussi de négocier avec l'ouvre l'achat d'un certain nombre d'objets je suppose qu'il s'agit des trois statues les deux marbres je ne peux pas les identifier pieds et l'Aphrodite en bronze que sa femme tenait sous clé pendant ce temps Edmond a poursuivi la fouille tout seul et a vendu d'abord à Louis et de Claire non d'abord à Péretier pour lui d'Éclair les deux statues en marbre et la Vénus en bronze et ensuite directement à de Claire il est venu en France pour ça toutes les autres statues de marbre alors toutes les statues que je vous montrais tout à l'heure sont rentrées ensuite au Louvre à la suite de la donation du comte Henri de Boisjelin en 1967 en 1967 alors une question se pose je vous ai montré les photos du Mitréum sans la fameuse Aphrodite en bronze on ne sait pas du tout si elle en fait partie ou pas et on l'inclut en suivant les indications que donne Joseph Ange Edmond a relaté ses fouilles dans un article paru sous forme de feuilleton au début du mois de septembre dans le journal L'Univers il décrit onze pièces ce qui est inexact parce qu'il y avait au maximum si l'on ajoute la statue de bronze dix pièces mais il cite aussi il enjolive là bien les choses une Vénus en marbre avec des bracelets en or au bras et un collier d'émeraude il ajoute aussi que les porteurs de haches ont des armes en ivoire ce qui n'est pas tout à fait juste mais ce qui est aussi intéressant c'est la description qu'il fait de sa méthode de fouille qui est très révélatrice je me plaisais à passer presque toutes mes nuits au sein des décombres avec mes fidèles ouvriers toujours des ouvriers musulmans ainsi nous arrive-t-il fréquemment dans mes fouilles clandestines et souterraines de courir le risque d'être écrasés sous les éboulements mais rien n'ébranle notre courage à peine échappés au danger nous poursuivons les fouilles avec une nouvelle ardeur sur cette lettre qui est conservée dans un dossier des archives nationales qui a été signalée en 2009 dans l'inventaire de madame Nadaï Koutsinas et par la suite exploitée et publiée par Jean-Marie Saint-Jalm cette liste en numéro 7 indique le temple de Mitra avec tout ce qu'Edmond a trouvé et il ajoute à la série des statues deux vins en or dont on n'a jamais entendu parler autrement donc le dossier des archives nationales regroupe des documents et plan liste et une lettre datée du 4 octobre 1891 Edmond malgré la surveillance des autorités ottomades n'avait pas renoncé à poursuivre la fouille du Mitréum en profitant de l'édification d'une église grecque catholique et il l'assurait c'est la seule combinaison c'est la seule combinaison qui puisse me permettre d'achever le déploiement du temple sans attirer l'attention de l'autorité locale ce qui voulait effectivement profiter des travaux de construction pour faire des puits et passer dessous mais avec la protection donc il veut fouiller sans attirer l'attention de l'autorité locale mais avec la protection du ministère de l'instruction publique français afin d'assurer au Louvre ou un autre musée national la possession de tous les monuments que ce temple d'encore contenir un plan annoté par Edmond indique les emplacements des puits et des tunnels qu'il a creusés donc avant 1991 pour accéder au temple qu'il localise alors voici le plan que j'emprunte à la publication de monsieur Saint-Jalm qui m'a qui m'avait très aimablement donné les photos que j'utilise là des documents qu'il avait pris aux archives et voici donc sur ce document le tracé des puits et des couloirs qu'il utilisait pour partir d'un endroit je dirais accessible et arriver au coeur de 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 l'acropole et vous voyez ici l'emplacement du temple du Mitra et là l'endroit le vestibule où il a trouvé les statues voilà je vous donne un détail ici l'espèce d'entrée où j'ai trouvé les onze pièces donc voici la lettre que je vous souhaitais tout à l'heure et d'autres détails parce que ce problème est immense passage souterrain pratiqué du jardin limitrophe par moi dans mes fouilles antérieures donc il avait bien truffé tout le tout l'emplacement qui doit se trouver maintenant sous l'église grecque catholique et monsieur Saint-Jean d'ailleurs a beaucoup fait de recherches pour essayer de le situer précisément la proposition d'Edmond est restée sans suite parce que plus personne lui faisait confiance et pour le moment le temple n'a pas été retrouvé donc Edmond était l'objet d'une surveillance constante de la part des autorités ottomanes à Saïda ses courriers étaient surveillés ainsi que ceux de ses frères et il a dû aller exercer ses talents de fouillant clandestin en Galilée notamment à Arzib qui est maintenant en Israël où il a fouillé en 1889 plus d'une centaine de tombes mais toujours sous la pression des autorités sa dernière je dirais son ultime tentative pour fouiller en s'attirant la protection des institutions françaises qui auraient donc demandé le permis officiel de fouille a eu lieu à Boston-Escher au sanctuaire d'Echemoun au nord de Sidon je vais montrer une photo des lieux le site avait déjà été reconnu par son père Alphonse donc en 1900 et c'est ça par une lettre alors absolument aussi étonnante qui est conservée aux archives des musées nationaux qui est adressée à Philippe Berger l'épigraphiste la fin juin le 20 juin 1900 et je résume parce qu'il serait un peu long en 1900 donc Edmond avait entrepris dans des conditions apparemment très pénibles en raison de la concurrence et du climat insalubre qui régnait dans cette zone de marécage le long du fleuve Al-Wali l'exploration du sanctuaire d'Echemoun à Bostanecher où des ouvriers extrayaient des pierres d'un mur antique sur des terres appartenant à Nessim en les taillant pour les réutiliser les ouvriers remarquaient des inscriptions qui se trouvaient sur les joints donc c'était déjà des pierres réemployées dans un mur et les ouvriers avaient donc prévenu un marchand et faussaire local Béchara Goubrine qui les avait acquis à vil prix en leur disant que ce n'était pas intéressant le but nettement c'était d'obtenir sinon les blocs inscrits du moins les estampages afin de les communiquer à l'épigraphiste Philippe Berger et par la suite s'ils étaient reconnus originales et intéressantes d'assurer à la France la possession du temple c'est toujours la formule qu'il emploie mais pour y parvenir il devait employer ce qu'il appelle à manière forte révolver au point il avait à son service ce qu'il appelle des ouvriers fouilleurs musulmans mais il s'est lamenté de ne pas bénéficier du titre de consul de vice-consul dont le prestige lui redonnait les coups des franges dans ses recherches malgré tout il nous dit qu'il a consenti à des sacrifices immenses pour servir la France je cite juste une petite phrase depuis plus de deux mois j'ai passé toutes mes nuits blanches à la belle étoile au point que je suis exténuée et malade et c'est là pour surveiller des ouvriers infidèles et pourquoi pour assurer ma découverte à ma patrie en fait ce qu'il faut savoir c'est que oui c'est qu'il n'a jamais obtenu la nationalité française donc en réalité la fouille a été faite officiellement par Macri-Dibé pour les musées ottomans après 1901 nous n'avons plus aucune trace d'être mont qui était surveillée de très près et donc ne pouvait plus agir fouiller clandestinement dans la région de Sidon il a dû aller tenter sa chance en Égypte je finis aussi vite que possible avec le troisième personnage c'est Joseph-Ange de son vrai nom Joseph-Jacques-Antoine qui était le fils cadet d'Alphonse né à Sidon en 1863 en novembre 1863 donc après la fin de la mission de Phénicie voilà quelques images une image vous avez déguisé en bédouin pour aller chercher une inscription dans le Golan et d'autres portraits faits autour des 1900 bien qu'il s'en soit défendu il est connu comme un marchand en affaires avec les grands musées les collectionneurs d'Europe et des Etats-Unis il a commencé sa carrière dans sa ville natale auprès de son père puis s'installa à Beyrouth en 1893 à partir de 1882 il a effectué ses fréquents séjours à Paris où il a organisé tous les ans une vente confié à la maison serrure et il a vendu des objets au Louvre dès 1882 dès 1895 il annonçait son intention de s'installer définitivement à Paris cette intention a été précipitée semble-t-il par la presse saisie en 1903 alors qu'il séjournait pour affaire à Paris de tous ses biens ses meubles de sa bibliothèque qui était importante ses vêtements ses antiquités ce papier personnel dans son appartement à Beyrouth on ne sait pas très bien comment cette affaire s'est passée mais c'était une sombre affaire son frère de mots le disait Rich lui Joseph eut toujours à coeur de se poser en savant désintéressé et de se démarquer des antiquaires ou commissionnaires nombreux sur la place de Paris je vous cite aussi rapidement que possible cette petite lettre je ne suis pas marchand d'antiquité écrivait-il en 1887 à Eusé je cède toutes les belles monnaies aux marchands de Paris pour pouvoir gagner quelque chose et continuer mes recherches je voyage continuellement j'étudie les endroits anciens et tout ce qui regarde les antiquités et l'histoire ancienne m'intéresse beaucoup je voulais lorsque j'étais à Paris l'année dernière il demeurait pour être du nombre des étudiants de l'école du Louvre monsieur Ledrin le sait mais je n'avais pas suffisamment les moyens d'y rester et si maintenant cher monsieur vous pouvez m'obtenir une bourse du ministère de l'instruction publique je serais très heureux d'étudier les langues orientales anciennes je sais très bien l'arabe je le parle comme les arabes je n'ai que 23 ans et j'ai appris le français à Saïda sa mère était française je l'ai étudié pendant deux ans seulement à la fin de sa vie lorsqu'il réclame avec insistance de figurer par les ordinateurs du Louvre il raffermait cette position si vraiment j'étais marchand je n'aurais jamais rien donné à nos musées nationaux et encore non je n'ai jamais été marchand admettons-le je vous montre en forçant l'allure les quelques objets qu'il a pu faire entrer au Louvre à la suite de ses fouilles on ne sait pas grand chose sur ses fouilles parce qu'il avait annoncé qu'il a publié son journal de ses fouilles en Syrie et on ne l'a jamais vu mais donc il a fouillé sans doute beaucoup à l'allié et le Louvre possède plus de 150 terres cuites et objets de faïence provenant de ce site qui sont entrés en 1886 je vous donne vite quelques exemples bien sûr il a fouillé partout à Sidon mais sans jamais donner vraiment d'explication alors là je montre une très belle terre cuite que le Louvre a pu acheter en 1890 et aussi l'obélisque inscrit dédié au dieu Chalman que le Louvre achète en 1888 mais en deux fois il avait d'abord envoyé l'inscription et ensuite il a proposé par un dessin la base et pour exporter la base il a eu un permis d'Amdibé suivante alors un autre point c'est la fouille de la nécropole d'Aïa et les Duriguelo à un moment j'avais pensé à la lecture de la lettre enfin de la relation du père Rousseau de leur visite des fouilles à l'endroit où Alphonse avait trouvé deux sarcophages d'y inscrits et Alphonse avait demandé par la vigérie de ne rien dire du tout de cet emplacement qui devait rester secret j'avais un peu pensé qu'Alphonse avait supputé qu'il y avait à Aïa un lieu intéressant à fouiller mais cette hypothèse ne repose pas sur grand chose ce que l'on sait par une lettre du 16 mars 1887 de Joséphane Jahuzé c'est que mon frère Edmond entreprenait des fouilles aux environs de Saïda sous le village de l'Allier il a découvert une grotte où se trouve un superbe sarcophage en marbre de l'époque romaine à trois rangs de bas relief très bien exécuté on voit les figures que l'auriez le gouvernement a pris cette nouvelle a pris possession du sarcophage et du terrain et a entrepris des fouilles le terrain appartenant à un musulman depuis une semaine le gouvernement a découvert quatre grottes où il se trouve huit sarcophages en marbre dont deux sont plus beaux énormes comme grandeur toutes les figures coloriées on voit des scènes que je n'ai jamais vues dans aucun musée d'Europe et il conclut ce sont des tombeaux d'une famille royale je ne crois pas que notre musée du Louvre possède dossier intéressant de l'époque romaine et il précise aussi j'écris aujourd'hui un autre ministère d'instruction publique pour lui apprendre cette découverte si riche le 18 mars 1887 Joseph Ange dit j'ai l'honneur de gouverner la découverte de la nécropole royale à Saïda et il revient à la charge encore de nombreuses fois en adressant des rapports au sujet au ministère d'instruction publique pour essayer d'obtenir une mission je voudrais quand même dire quelques mots d'une lettre envoyée par une personne aussi honorable que Léon Eusé à son directeur le 8 juin 1887 j'ai déjà reçu de mon côté plusieurs lettres de monsieur Durighello maintenant soit l'importante découverte faite dans la nécropole de Saïda seulement dès que l'autorité turque et le directeur des antiquités en Turquie Amdi B ont mis la main sur les fouilles il n'y a aucune espérance d'en tirer parti pour nos musées je crois donc inutile d'envoyer un conservateur sur ce point ce serait peine perdue l'administration sait combien les négociations avec la Turquie pour les autorisations de ce jour sont devenues difficiles même pour des fouilles beaucoup plus importantes et déjà recommencé par des missions françaises je me suis contentée de demander de monsieur Durighello de tâcher de nous procurer quelques objets intéressants provenant de la sépulture récemment découverte je ne crois pas qu'il y ait autre chose à faire beaucoup de tercutes acquises par nous dans ces derniers temps doivent provenir de cette même nécropole sidonienne voilà et cette lettre et ces affirmations ont déclenché la fureur de de Amdi B qui ne voulait pas qu'on dise qu'il y avait eu des fouilles des fouilles clandestines dans ces fouilles mais apparemment avant le avant l'arrivée je ne peux plus m'en servir je ne peux plus comment ça marche rien le Louvre avait acquis un cheptier en faïence qui manifestement venait des fouilles dernière chose aussi on avait à un moment soupçonné Joseph Ange d'avoir été à la tête d'une officine de faussaires qui fabriquait des faux bronzes en fait c'était un de ces bronzes des montagnes du Liban dont l'authenticité a pu être prouvée dernièrement par comparaison avec un bronze qui était conservé dans le cabinet de curiosité du comte de Kélus je me vois dans l'obligation de conclure vite il convient donc d'évaluer l'action des Doréguélo dans la recherche archéologique à Sidon alors sont-ils des pionniers de l'archéologie ou des chasseurs de trésors je dirais et l'un et l'autre à l'évidence Edmond était un chasseur d'antiquité sans foi ni loi ne respectant rien c'est un grand spécialiste des fouilles clandestines ce dont il était très fier qui se plaçait aux machinations les plus ambiguës c'était un caractère très bizarre sans doute un peu dérangé méchant disait son frère mais il ne manquait ni d'audace ni de courage cependant lui il a fortement contribué à la mauvaise réputation qu'a pu avoir la famille Doréguélo d'un autre côté il faut connaître que les Doréguélo ont beaucoup enrichi directement ou indirectement les musées et particulièrement le Louvre près de 500 objets sont entrés au musée du musée du Louvre sont passés entre leurs mains dont 320 pour le seul département des antiquités orientales bien sûr sont des objets achetés sans indication sur les provenances précises et les contextes de découverte mais il faut replacer ce genre d'achat dans les conditions de l'époque piretiers et même renants ne faisaient pas autrement ce que l'on sait c'est qu'ils étaient vraiment animés par la passion de la recherche des antiquités Étienne Michon conservateur au département grec et romain allouait le désintéressement de Joseph Ange qui lui aimait à se dire explorateur et Michon dit battant le pays à la recherche d'antiquités à acquérir mais sinon marchant avant tout en curieux si l'on veut dont la grande joie était de retrouver était de trouver et qui mettait tout son plaisir de la chasse à l'objet en conclusion je citerai encore Renac qui termine son article sur cette famille il serait très intéressant de préciser alors que la France a repris l'exploration archéologique de la Syrie le rôle exact des pionniers antérieurs qui n'ont pas toujours été reconnus à leur juste valeur voilà excusez-moi c'était tout le monde c'était tout le monde Sous-titrage FR ?